Salut les traders, salut les tradeuses on va voir ensemble comment choisir un bon broker et surtout comment choisir une bonne plateforme de trading ok c'est super important pour pouvoir être à l'aise avec tout simplement ces trades donc le broker c'est quoi déjà pour commencer le broker c'est tout simplement un courtier qui est là pour faire l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur il est là pour placer vos trades pour placer vos ordres et récupérer les bénéfices, vos gains à votre place c'est tout aujourd'hui on a de la chance d'être en 2020 et de ne plus passer par sa banque pour pouvoir accéder au marché financier si vous regardez un peu mon écran là je suis sur le marché financier on est sur l'or donc là c'est l'or et je vois qu'il y a une position à prendre donc je vais la prendre tout de suite et on va continuer la vidéo s'il veut bien prendre excusez-moi je regarde juste un truc là pourquoi il ne m'a pas pris mon trade position ouverte ok c'est bon impeccable donc il faut absolument choisir un bon broker pourquoi ? parce que le truc c'est qu'il y a deux sortes de brokers et si vous êtes débutant je vous conseille d'aller plus vers l'un que l'autre vous allez comprendre pourquoi pourquoi ? parce que déjà une il y a le premier broker qui est régulé par l'ESMA c'est les autorités financières de l'Union Européenne le SMA c'est les gendarmes de la bourse et eux leur but c'est que vous ne cramez pas votre compte en un clic c'est super important pourquoi ? parce qu'il y a énormément de débutants qui sont formés mais mal formés et il y en a énormément qui ne sont pas du tout formés donc ils rentrent sur le marché financier alors qu'ils n'y connaissent rien du tout comment on choisit un bon broker ? donc déjà moi je vous conseille de prendre un broker dans l'Union Européenne parce que justement il y a les autorités financières qui régulent votre broker votre compte de trading ça veut dire qu'aujourd'hui si vous prenez un compte de trading classique dans l'Union Européenne vous ne pouvez pas trader avec un effet de levier de plus de 1 pour 30 ce qui est énorme ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'effet de levier votre broker vous donne cet outil c'est un multiplicateur de puissance qui vous permet de trader avec de l'argent que vous ne possédez pas et oui vous avez bien entendu le broker vous donne un outil qui s'appelle l'effet de levier et vous pouvez trader avec un effet de levier de 1 pour 30 ça veut dire que si vous avez 1000 euros sur votre compte de trading vous pouvez prendre des positions à 30 000 euros mais le problème c'est que si vous êtes mal formé vous allez utiliser cet effet de levier n'importe comment et vous allez cramer votre compte de trading c'est pour ça que les autorités financières se sont mis sur l'Union Européenne pour éviter de que vous faites entre guillemets excusez-moi l'expression mais que de la merde avec votre compte parce qu'il y a énormément de pertes il y a 80% de pertes et eux ils en avaient marre ils en avaient marre des débutants qui arrivent sur les marchés et qui perdent tout d'un coup donc du coup ils ont mis en place cette régulation qui est franchement pour ma part super il faut savoir qu'il y a autre chose aussi c'est que si vous avez 1000 euros sur votre compte et que vous décidez d'acheter le marché alors que le marché se met à chuter donc qu'est-ce qui se passe ? il se passe que si vous n'êtes pas régulé par les autorités financières et bien vous allez cramer votre compte en un clic alors que là si vous faites partie de l'Union Européenne et bien là vous êtes régulé ça veut dire qu'au bout d'un moment lui le broker il voit que vous êtes à 700 euros vous êtes parti à 1000 euros vous êtes à 700 euros vous êtes à 600, 500, 400 et d'un seul coup boum le broker va couper votre trade à votre place et il va vous envoyer un mail en vous donnant un avertissement en disant oh tu fais quoi avec ton compte là tu ne maîtrises pas ton trade donc si tu ne maîtrises pas ton trade nous on ne veut pas que tu perdes ton capital donc on va le protéger et en le protégeant on a coupé les gains donc maintenant si tu veux si tu veux continuer ton trade tu remets de l'argent ok pour éviter que ton compte soit tout simplement cramé ok que tu arrives à zéro ou soit tu te ressaisis et tu refais ton analyse et puis tu gagnes quoi mais moi mon rôle en tant que broker c'est que je protège tes gains parce qu'on est surveillé par l'union par les autorités financières de l'union européenne ok donc du coup son but à lui c'est de te protéger ça c'est le premier broker c'est ce que je te conseille ok et après il y a un deuxième broker ça c'est les brokers qui sont en dehors de l'union européenne eux ils ne sont pas du tout régulés par les autorités financières donc après ça c'est que du bonheur pour les traders qui maîtrisent l'effet de levier parce que là ils ne vont pas vous proposer un effet de levier qui est bloqué pour 1 pour 30 mais au contraire avec les brokers en dehors de l'union européenne vous avez des vous avez des des effets de levier qui sont de 1 pour 1000 donc on va prendre un exemple si vous êtes chez un broker américain ou ce que je vous conseille c'est d'aller soit chez un broker américain ou anglais ok au moins vous êtes quasiment sûr de ne pas tomber sur des arnaques parce que vous allez voir après bon heureusement que il y a l'AMF l'autorité des marchés financiers qui a mis en place une liste noire où vous devez aller voir s'il n'y a pas d'arnaque avec ces brokers là parce qu'il y a énormément de brokers où ce sont des gros arnaqueurs ils prennent votre argent et après deux mois après le compte n'existe plus et ciao merci pour m'avoir donné de l'argent et au revoir donc j'en étais où j'en étais que du coup je vous conseille d'aller moi j'ai un broker américain ok j'ai un broker dans l'Union Européenne et j'ai un broker américain avec ce broker américain moi j'ai le droit de prendre un effet de levier de 1 pour 1000 mais bon moi je ne traite pas pour 1 pour 1000 je prends 1 pour 500 c'est à dire que pour 1000 euros je peux prendre une position à 500 1000 euros donc imagine-toi les gains qu'on peut engendrer donc pourquoi c'est dangereux l'effet de levier parce que si tu maîtrises l'effet de levier du coup c'est jackpot pour toi mais si tu ne maîtrises pas du coup tu crames ton compte parce que si ça se retourne comme c'est un effet de levier tes pertes se multiplient aussi tes gains se multiplient mais tes pertes aussi donc il faut bien le maîtriser moi ce que je conseille ça c'est pour ma part ce que je fais moi j'ai mon broker qui est dans l'Union Européenne ou ça c'est mon broker mon broker de tous les jours c'est mon broker qui va me faire manger ok donc celui-là je fais zéro risque c'est mon broker c'est lui qui va me comme je vous l'ai dit me faire vivre je ne vais pas prendre de risque avec ce broker donc je prends zéro risque donc je trade normalement avec un effet de levier de 1 pour 30 je ne prends pas de risque je ne prends pas des trades trop risqués bref je fais fructifier mon compte pour pouvoir justement retirer mes gains chaque semaine parce que c'est ça c'est chaque semaine que je retire mes gains ça c'est mon broker on va dire qui me fait vivre et après j'ai mon broker mon deuxième broker qui fait partie qui ne fait pas partie de l'Union Européenne c'est un broker américain ou en fait je l'appelle mon broker mon broker poker en fait c'est un broker en fait si j'ai fait pas mal de bénéfices avec mon broker de l'Union Européenne je retire un peu d'argent je le mets sur mon broker américain et là je me fais plaisir je fais du one shot direct ça veut dire que si je mets par exemple 500 euros chez mon broker américain et bien pour moi je considère que cet argent il est perdu ok pourquoi parce qu'en fait avec cet argent là je vais faire un peu comme un jeu de grattage ou le poker je vais faire un coup de poker je vais prendre une position je vais me mettre un pour 500 ou un pour 1000 ça m'arrive et là je me dis si je gagne c'est le jackpot si je perds de toute façon c'est pas grave c'est pas ce broker là qui me fait vie c'est l'autre mais ça il faut le faire vraiment ce que je conseille c'est qu'il faut le faire vraiment si vous avez engendré énormément de bénéfices par exemple moi je vise 20 à 25% de bénéfices par mois si je vois que je suis à 30 35 ou 40 et bien je retire je remets chez l'autre broker et là je fais du one shot direct donc pour moi c'est Casino et après c'est Bill Gates ok je me mets sur le broker je prends une position assez sûre où le marché va partir d'un coup bam je mets tout dessus que là que que j'ai gagné ou que j'ai perdu dans tous les cas moi je me dis cet argent psychologiquement je ne l'ai plus une fois que je mets chez ce broker là pour moi je ne l'ai plus j'ai plus cet argent et ça c'est super important pourquoi je dis ça parce que si tu prends ton argent et que tu te dis bon ben je vais le mettre chez un broker américain mais tu utilises énormément tes effets de levier et que tu as perdu et bien tu vas être déçu quoi alors que là c'est en fait c'est comme là il faut que tu sois dans l'esprit en fait je rentre dans un bureau de tabac j'achète un cash à 5 euros de toute façon que j'ai gagné le cash ou que j'ai perdu le cash je m'en fous si j'ai gagné tant mieux si j'ai perdu dans ma tête je me suis dit bon ben psychologiquement je suis préparé et il faut que tu fasses la même chose avec ton broker américain enfin pour moi c'est un broker américain donc c'est tout ce que j'avais à dire déjà pour les deux exemples le broker qui est régulé et le broker non régulé ok maintenant si tu veux choisir un bon broker je t'invite à taper sur internet liste noire ESMA ou AMF ou liste noire broker et en fait vous allez tomber tout simplement sur une page comme ça voilà donc c'est une liste noire que l'AMF met à jour régulièrement et en fait ils vous mettent tous les brokers tous les arnaqueurs tous les arnaqueurs de brokers en fait et en fait tous les brokers qu'il ne faut pas prendre parce qu'ils sont ils sont ces défauts c'est du falch donc moi je vous conseille fortement à ne pas prendre des brokers qu'on ne connaît pas parce que moi j'ai des étudiants qui me parlent de brokers ouais tu connais Mika ce broker là mais je me dis mais où il va chercher ces noms de brokers prends les plus connus prends IG Market prends Admiral Market prends FXCM prends les brokers qui sont connus prends pas des brokers qui n'existent pas franchement si tu veux prendre un broker qui n'existe pas va dans cette liste noire et regarde si ton broker n'est pas dans la liste parce que c'est super dangereux tu vas mettre de l'argent sur un compte sur un broker que tu ne connais pas moi je te conseille fortement de prendre un compte où la plupart des traders sont moi je suis chez IG Market donc je te conseille d'y aller ce n'est pas des arnaques et en plus par contre la seule contrainte c'est qu'ils sont régulés par l'autorité financière mais pour moi ce n'est pas une contrainte au contraire ça va t'apprendre à gérer ton compte c'est super important ça va t'éviter de faire n'importe quoi avec ton compte c'est tout après une fois que vous avez choisi votre broker il faut choisir votre plateforme vous avez plusieurs plateformes la plateforme de trading ça ressemble à ça vous allez voir ça ça s'appelle MT4 MT4 c'est quoi ? ça veut dire MetaTrader4 c'est la plateforme la plus utilisée par les traders franchement elle est super bien mais comme vous le voyez elle est vieille elle est très vieille on peut tout faire on peut tout faire mais elle est vieille si on prend par exemple on va dire on va vouloir tracer un support on se met ici ici là on va tracer un support qui est ici vous voyez c'est des vieilles couleurs elles ne sont pas super belles je ne sais pas moi j'aime bien cette plateforme parce que j'ai commencé avec elle donc du coup on va dire que c'est ma plateforme de cœur mais il y a beaucoup mieux il y a beaucoup mieux si on prend par exemple je ne sais pas je vais vouloir faire un triangle regardez comment c'est vieux on dirait on dirait un peu un mini tel voilà c'est vieux je ne sais pas si vous voyez on va regarder ça fait des vieilles couleurs c'est vieux on peut zoomer on peut aller en arrière voilà mais je la trouve assez vieille comme plateforme c'est super bien il faut s'adapter elle est bien franchement elle est bien c'est la plus utilisée des traders maintenant moi je pense qu'aujourd'hui il y a mieux il y a mieux ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une deuxième plateforme que je conseille c'est la plateforme PRT Pro Real Time regardez c'est déjà mieux au niveau à la gueule cette plateforme si on prend exactement la même chose et bien là déjà on voit que au niveau de l'ergonomie tout ça c'est beaucoup mieux il y a plus de clarté et on peut faire beaucoup au niveau des analyses techniques je pense que c'est la mieux on voit mieux on peut zoomer on peut on peut dézoomer d'ailleurs je suis en train de regarder ça n'a pas pris mon trade je ne sais pas pourquoi bon c'est pas grave c'est pas grave donc du coup moi je conseille la plateforme Pro Real Time mais le truc c'est que Pro Real Time ce n'est pas ce n'est pas tous les brokers qui la proposent chez IG Market on propose Pro Real Time et en plus il suffit juste de faire 4 trades par mois pour qu'elle soit gratuite sinon la plateforme est payante je crois c'est 30 euros par mois mais au niveau des analyses techniques et puis comme la bourse le trading ça rapporte énormément franchement on n'est pas à 30 euros et en plus elle est gratuite elle est gratuite si vous faites plus de 4 trades par mois et ça c'est super important donc du coup en gros vous ne la payez pas la plateforme donc voilà ça c'est une belle plateforme regardez si je place des supports des résistances c'est nickel au niveau des carrés c'est nickel franchement si on veut supprimer MT4 on est obligé de là je peux tout supprimer d'un coup ça veut dire que si je ne sais pas je peux même faire des exemples comme ça je peux enchaîner ok on peut on peut on peut mettre des on peut mettre des petites des petites éclipses tranquillement bien précis ici par exemple ok donc je fais ça là si je veux ici je la fais ici regardez si je me mets sur la plateforme MT4 et bien si je veux faire exactement la même chose et bien en fait je vais galérer là je vais essayer de faire un rond là je ne sais pas je n'y arrive pas c'est c'est pas pareil ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour le il y a un truc que je n'arrive pas là attends si je fais ça franchement je n'y arrive pas ça fait tellement longtemps il n'y a que les carrés les rectangles que j'y arrive c'est pas pareil mais en tout cas il faut le savoir que MetaTrader 4 c'est quand même ça reste une très très bonne plateforme mais je préfère PRT PRT je ne sais pas on peut mieux analyser le marché je ne sais pas on peut zoomer en plus on peut on peut mettre on peut se mettre sur 10 000 unités donc on peut aller plus loin dans le passé je ne sais pas c'est beaucoup mieux et en plus de ça quand on fait ses analyses on peut tout supprimer d'un coup comme ça tac 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 voilà alors que si je vais sur MT4 pour supprimer je suis obligé de cliquer deux fois après je fais un clic droit supprimer et à chaque fois je suis obligé de le faire cliquer deux fois pour sélectionner supprimer cliquer deux fois supprimer cliquer deux fois supprimer tous les symboles vous voyez c'est pas pareil après il y a une deuxième plateforme que j'utilise beaucoup donc c'est une plateforme gratuite c'est TradingView TradingView franchement j'aime bien moi donc on va regarder TradingView franchement c'est gratuit en plus c'est juste un c'est juste une connexion internet et franchement c'est nickel je suis en train de lire en même temps c'est pour ça hop je regarde en même temps donc il y a énormément de traders aussi qui utilisent TradingView par exemple on va aller sur on va aller par exemple sur le CAC 40 ok graphique complet ça c'est gratuit ça elle est pas mal cette plateforme moi j'aime bien elle est pareille moi je la trouve classe là on peut tout faire là il y a tout donc si je veux tout simplement faire ça je peux et en plus c'est précis c'est beaucoup plus précis que en fait MetaTrader 4 ce que j'aime pas moi avec MetaTrader 4 c'est que c'est pas précis moi j'aime bien les choses précises quand on trace nos supports nos résistances on aime bien que ça soit vachement précis et si là là je peux là je peux être précis jusqu'à là si je veux me mettre voilà sur cette bougie là je suis précis MetaTrader 4 c'est moins précis mais bon après moi je vous dis ça moi j'ai des élèves ils aiment pas du tout ProRealTime PRT ils aiment pas alors est-ce qu'ils aiment pas parce que c'est payant ou est-ce qu'ils aiment pas parce que bah ils aiment pas il y en a qui c'est des fous de de MetaTrader 4 pourquoi MT4 pourquoi bah parce que en fait avec MT4 comme ça fait énormément de temps qu'elle existe et bien il y a énormément de il y a énormément d'indicateurs qui existent et qui sont fournis pour MT4 gratuitement ok ProRealTime c'est un peu plus difficile c'est quoi un indicateur ? un indicateur c'est par exemple je sais pas moi vous vous voulez tout simplement mettre une moyenne mobile donc du coup bah c'est un indicateur vous faites ça on va dans moyenne mobile on va taper là EMA EMA hop ça ira plus vite moyenne mobile voilà donc là j'ai enchaîné avec trois moyennes mobiles ok donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement dans configuration et là je vais mettre une moyenne mobile de 20 voilà là je vais mettre une moyenne mobile de 9 avec james et je vais mettre une moyenne mobile de 50 ça c'est des indicateurs en fait voilà et si on regarde si on regarde et bien on se dit par exemple on peut créer son scénario en disant dès que ma moyenne mobile de 9 elle croise la 50 qui est ici et la 20 et bien je prends position je prends position par exemple ici alors je cherche excusez-moi mais bon c'est pas ma plateforme c'est juste pour vous montrer un peu les plateformes voilà je prends position au croisement et le croisement il est ici voilà il est ici donc du coup en gros on rentre en position sur cette bougie là vous voyez mais c'est super important la plateforme il faut que vous soyez en fait moi je m'en fous que vous utilisez n'importe quelle plateforme moi ce que je vous propose trois plateformes après vous pouvez utiliser les plateformes de vos courtiers de vos brokers parce que eux généralement ils proposent leur plateforme bon généralement les plateformes qu'ils proposent c'est celle de TradingView mais en fait ça ressemble énormément à TradingView sauf que eux à la place ils vont mettre je ne sais pas IG ou FXCM etc donc par exemple là si on va sur FXCM donc j'avais ouvert un compte pour montrer à un de mes élèves chez FXCM on va regarder ce que c'est je crois que c'est MetaTrader 4 aussi ouais c'est MetaTrader 4 donc non c'est MT4 ça mais en tout cas moi je préfère cette plateforme là celle là je l'adore on peut zoomer on peut tout faire ça c'est mon dada ça ça n'a pas pris mon trade en compte je ne sais pas pourquoi peut-être que si peut-être que non je ne sais pas c'est pas grave pour rappel nous avons deux sortes de brokers vous avez le broker qui est dans l'Union Européenne qui est régulé par le SMA ou en fin de compte vous ne pouvez pas cramer votre compte parce qu'ils sont là justement pour vous surveiller et vous avez un effet levier qui est de maximum 1 pour 30 et vous avez l'autre broker qui est en dehors de l'Union Européenne donc moi je vous préconise de prendre un broker qui est soit américain soit anglais et avec ces brokers là et bien comme ils ne sont pas sous les autorités financières en gros les gendarmes de la bourse et bien vous pouvez prendre des effets de levier jusqu'à 1 pour 1 000 on a des brokers qui proposent jusqu'à 1 pour 1 000 ce qui est énorme mais il faut vraiment utiliser le premier broker pour son compte principal entre guillemets où ça va être votre broker qui va vous nourrir et vous avez l'autre broker qui est régulé qui est non régulé par le SMA où en fait vous allez l'utiliser comme compte de casino vous allez vraiment prendre ce compte là pour pouvoir faire du one shot ok et vous faire un maximum d'argent tout simplement après vous avez deux types de plateformes vous avez soit la plateforme MT4 qui est tout simplement la plateforme la plus utilisée par les traders mais moi je ne vous la préconise pas parce que pour moi elle est vieille elle est dépassée elle n'est plus d'actualité mais ça reste quand même la plateforme la plus utilisée et après vous avez la plateforme TradingView TradingView c'est la plateforme que vous pouvez aller sur internet vous cherchez TradingView et en fin de compte c'est une plateforme qui est plus homogène mais vous allez l'utiliser comme plateforme pour pouvoir justement faire vos analyses techniques et prendre vos trades sur MT4 ok vous ne pouvez pas prendre position sur TradingView il faut vraiment vraiment faire ces analyses techniques pour que vous soyez plus précis avec TradingView et prendre position sur la plateforme MT4 et si vous ne voulez pas ça et bien vous avez une autre plateforme que je vous conseille où vous pouvez faire l'analyse technique et prendre position en même temps tout ça en sauvegardant vous avez des sauvegardes automatiques ça s'appelle la plateforme ProRealTime c'est celle-là c'est cette plateforme-là donc comme c'est une plateforme assez précise et bien vous pouvez faire vos analyses techniques plus vous pouvez tout simplement prendre position mais c'est une plateforme qui coûte environ 30 euros par mois mais elle est gratuite si vous prenez 4 trades par mois si vous prenez 4 trades par mois avec cette plateforme c'est gratuit c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo voilà je t'invite à me laisser un commentaire et surtout de me laisser un beau pouce bleu pour me motiver et je t'invite à t'abonner à ma chaîne n'oublie pas de me laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'autre chose propose moi des vidéos que je puisse te les faire il n'y a pas de problème ok donc je vous dis à bientôt et salut les traders salut les tradeuses